salut à toutes et à tous les amis c'est francky on se retrouve pour une nouvelle petite session de souvenez-vous et aujourd'hui nous sommes il ya très 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 longtemps à savoir le 17 mai 1987 et en ce jour sort en france ce super mario bros alors on va pas faire beaucoup beaucoup de niveaux on va pas faire beaucoup de jeu là dessus puisque c'est véritablement très 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 vieux mais juste pour moi l'objectif ce sera surtout de discuter avec vous de mon historique avec ce jeu puisqu'il ya véritablement beaucoup à penser alors vous voyez 1985 on va parler également pendant le jeu allez c'est parti on lance premier niveau avec un gameplay extrêmement simple et si je mets en pause vous voyez mario en haut à gauche donc ce mario c'est un jeu à score principalement donc il n'y a pas de 2 le but n'est pas de finir le jeu en tant que tel mais c'est véritablement un jeu à score avec donc le score en haut à gauche au centre les pièces que vous pouvez voir donc on va cumuler au fur et à mesure que le jeu va avancer ou quand on arrivera à 100 pièces on cumulera une vie supplémentaire le monde que nous avons atteint un sur un puisque c'est le début du jeu je crois qu'on va jusqu'au monde numéro 8 je crois si j'ai pas de bêtises et le temps puisque forcément il faut finir le jeu ou en tout cas le niveau dans un temps imparti entre en savoir 394 secondes donc nous sommes en 1987 donc je suis tout petit moi en 87 et moi en 87 je suis âgé de 9 ans mais évidemment j'ai pas eu le jeu dès sa sortie je crois que j'ai eu un tout petit peu après et mario évidemment ça a marqué pour moi quelque chose d'absolument primordial dans mon histoire si je puis dire avec le jeu vidéo puisque ça a été tout simplement mon premier jeu vidéo à moi à moi c'est moi c'est mon jeu vidéo à moi et oui parce que mario évidemment était mon premier jeu vidéo puisque j'ai eu la nes avec le mario qui était offert avec le duck hunt je crois si j'ai pas de bêtises nous avions une seule et même cartouche dans lequel il y avait deux jeux super mario d'un côté et d'un autre côté il se jouait avec le pistolet tout simplement alors continue un petit peu mario donc c'est véritablement des couleurs c'est 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 moche c'est bon 87 les amis 87 et le jeu à fou plus de 30 ans donc c'est absolument gigantesque ce jeu c'est monstrueux et évidemment c'est un gameplay durablement efficace puisqu'il n'y a pas grand chose il y a deux touches qui servent une touche la première qui sert à faire en sorte que ton mario court vite donc tu gardes appuyé sur la touche et ton mario court vite et la deuxième touche qui sert à sauter tout simplement et au fur et à mesure que tu vas avancer donc là mon mario a grandi puisque j'ai pris un champion alors je vous fais l'histoire du gameplay de mario mais 99% d'entre vous doivent connaître donc là on est à la fin du niveau normalement tu dois sauter très haut pour choper le drapeau tout en haut il prend un maximum de points bref c'est pas grave donc l'histoire de mario c'est ça c'est tu dois sauver la pince et speech donc tu as plusieurs petits châteaux à chaque fois tu arrives sur des châteaux et tu dégommes le boss de fin de niveau voilà tout simplement je crois que c'est au le monde 1 sur 2 après jusqu'au monde 1 sur 4 je crois si j'ai pas de bêtises donc les musiques évidemment emblématique de mario à voilà la petite fleur de mario qui va permettre de lancer des petites boules de feu et oui mario 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 voilà mario c'est vrai véritablement comme je vous le disais tout à l'heure le genre blématique c'est le jeu qui m'a fait connaître le jeu vidéo c'est ce jeu là qui m'a fait qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo moi ma mère je me rappelle quand j'étais tout petit vous me voyez jouer à mario me dis mais qu'est ce que tu fais comment tu peux trouver de l'intérêt à rester devant cet écran à jouer ben donc là on avait alors attendez il y avait une technique voilà je suis désolé je vais doucement je redécouvre le jeu en même temps que vous donc la seule chose que je fais quand je fais ça je lance mon émulateur je regarde si le jeu se lancer ça s'arrête là je fais évidemment zéro tentative pour redécouvrir un petit peu tout ça je crois qu'on peut glisser je crois si j'ai pas de connerie attendez si je me rappelle bien tu vas vite et hop tu te baisses et tu pouvais glisser si tu n'avais pas envie de casser les pierres tu pouvais le faire normalement aussi si je dis pas d'autres bêtises parce que la plupart des gens restaient là et normalement et j'ai fait le con mais c'est pas grave on va se pas on va faire autre chose on va voir si j'en y arrive là et tu pouvais hop là basculer en haut vous connaissez tous la technique donc là ça t'évite de te faire tout le parcours et tu arrives à la fin hop et là normalement tu peux les attraper aussi si j'ai pas de bêtises mais pas pas en mode comme ça alors là je crois qu'il ya un monde secret et oui il ya un monde secret là il ya un monde secret welcome to warp zone allez on va aller et là tu parce que directement au monde numéro 3 tu chantes tous les mondes et oui mais qui ne l'a pas fait ça et oui mario 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 une légende parmi les légendes sûrement et ça c'était véritablement les trucs les plus durs qu'ils avaient parce que mario c'était quand même pas dur pas dur dans le sens dur mais dur dans le sens il fallait être vraiment patient normalement il va ressortir il sort pas il veut pas sortir non il veut pas ressortir c'est pas grave mario faut être patient parce que forcément tu n'avais pas de sauvegarde donc quand tu sortais de mario hop est ce que je peux rentrer non c'est pas celui-là c'est celui d'après je sais plus lequel quand tu rentrais dans un mario tu commençais un mario et bien forcément tu devais aller jusqu'au bout et honnêtement je dois vous avouer que j'ai souvenir de ne jamais l'avoir fini et oui je n'ai jamais fini mario et oui c'est à mon grand désespoir je n'ai jamais fini mario je crois que je n'ai jamais fait la fin j'ai jamais fait la fin et j'ai rapidement lâché la rampe du mario parce que forcément fallait c'était compliqué il n'y avait pas de sauvegarde je voulais dire encore une fois il n'y avait pas de sauvegarde donc quand tu finissais ton mario tu avais tout intérêt à te débrouiller pour pouvoir le finir parce que si tu finissais pas tu étais à console et tu recommençais à 0 tu te repaluchais les huit mondes et si je ne dis point de b... ah mais j'avais oublié ceux-là je les avais oublié ceux-là mon dieu je les avais oublié ceux-là si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs ah oula là aussi il fallait synchro dans le son voilà si je ne dis pas de bêtises je ne... je pense que je n'en dis pas quand tu... hop là voilà attendez on va essayer de récupérer au moins un petit champignon parce que normalement je crois qu'il y en a un je vais pas y arriver je suis en mode je vais vite donc forcément j'arrive pas à contrôler mes sceaux en plus ma manette xbox est légèrement trop sensible par rapport à au jeu donc forcément je suis un peu... voilà il est là voilà et là quand le jeu faisait ça la musique s'accélérait c'est que tu avais dépassé les 100 secondes allez on va finir ce niveau hop un saut dégueulasse et oui mario on va pas faire son niveau vous vous rendez bien compte que... voilà mais c'est tellement un plaisir pour moi de remettre la main sur ce type de jeu je vous prépare un souvenez-vous avec un jeu qui euh... je dois le reconnaître était sûrement le meilleur jeu pour moi de la NES je suis en train de travailler dessus euh... d'ailleurs pour les anciens parmi vous qui avez eu l'occasion de tester la NES évidemment dites moi quel était votre meilleur jeu sur la NES euh... je pense que vous n'êtes pas prêt sur ce jeu le meilleur jeu de la NES pour moi va arriver très bientôt alors là fallait faire attention parce que normalement le plus truc... voilà et là tu étais invincible ah 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 putain j'ai tombé comme une merde je veux dire je suis mort de manière complètement impromptue bien évidemment euh... tuand 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 tuγο... PuuF ...pfff... et après le soucis dans Mario le véritable soucis dans un Mario c'est que t'avais tendance à vite perdre pas sens moi personnellement c'est véritablement le jeu qui me faisait perdre le plus de patience possible puisque j'en avais mar au bout de moment dès que tu me... dès que tu as réussi un niveau tu es content et dès que tu t'es m... Ah putain c'est bizarre, normal il doit me sortir un petit champignon, là Té...té-té, té ! Il est censé me revenir dans la gueule, non ? Pas encore. Ah bah c'est la fin du niveau. Et ouais donc quand tu mourrais dans The Mario, putain tu avais la colère parce que tu avais perdu des vies, etc. Et tu dis il faut que je reprenne toi à zéro. 3 sur 3 j'aimerais bien arriver au moins jusqu'au boss parce qu'il y avait des... C'est trop bien le vrai jeu, la base du jeu de plateforme Mario. Petit champi viens ici. Alors la particularité aussi de Mario c'est que tu vois, tu peux plus revenir en arrière, tu avances dans le niveau tu es mort. J'ai bientôt la fin, je crois que j'ai plus de vie. Plus de vie. Et là forcément game over, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu rentres ton nom. Bon je l'ai fait à l'arraché. Ah non tu mets même pas ton nom, c'est bizarre tu mets même pas ton nom. Et là tu reprends à zéro parce que tu l'as dans l'os. Et là comme j'ai pas envie de reprendre à zéro, on va s'arrêter là évidemment. Puisque, honnêtement il n'y a pas véritablement besoin de parler sans cinture d'un jeu Mario. Vous aurez compris facilement la philosophie du jeu. Le jeu de plateforme par excellence. Le jeu qui m'a fait aimer le jeu vidéo. Le jeu qui m'a donné envie de me lancer dans le jeu vidéo. Après il y a eu tout un tas de jeux sur la NES. Je vous parle des Dragon Ball. Moi de mon côté j'avais bien aimé les Dragon Ball. Même si certains considèrent que c'est véritablement un échec. J'avais bien aimé Dragon Ball. Il y a eu d'autres jeux qui étaient plutôt pas mal. Et le jeu qui est pour moi le meilleur. Castlevania. Castlevania qui était exceptionnel. Le jeu qui était le meilleur pour moi sur NES. Je vous en parlerai dans une vidéo prochaine. J'en dis pas plus pour le moment. J'ai pas envie de spoiler. Mais ça va arriver très 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 rapidement. Peut-être d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après. Le meilleur jeu sur NES. Sûrement incroyablement difficile mais incroyablement bon. Ça va arriver dans pas longtemps mais on aura véritablement l'occasion d'en reparler. Voilà les amis. Pour vous de votre côté. D'ailleurs je vous invite à me dire comme je l'ai précisé tout à l'heure dans les commentaires. Quel est pour vous votre jeu NES préféré pour ceux les plus anciens parmi nous qui avaient eu l'occasion d'avoir ce jeu sous la main. Quel est pour vous votre meilleur jeu NES. Celui que vous avez trouvé le meilleur. Evidemment celui-là il est dans les tops. Mario 3 était exceptionnel. Super Mario 3. Super Mario Bros 3 est absolument exceptionnel. Parce que les graphismes sont poussés à leur paroxysme sur la NES. Donc c'est absolument monstrueux ce qu'on a réussi à faire sur la NES avec Super Mario 3. Mais évidemment voilà ça c'est The Game et c'est le jeu qui m'a fait évidemment prendre d'être amoureux du jeu vidéo. Comme je le suis depuis plus de X années maintenant. Voilà les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez pensé de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire vous de votre côté ce que vous avez aimé comme jeu sur NES. C'est très important et ça m'intéresse beaucoup. En attendant les amis on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Et comme je le dis très souvent, Super Mario Bros. C'était vraiment super super bien. Salut à tous, très bonne journée. Sous-titrage ST' 501